Bonjour à tous, donc effectivement on va démarrer cet atelier 3 qu'on a intitulé une histoire d'entreprise. Donc on en a parlé depuis ce matin, ce qui va être en question dans cet atelier et surtout qui va faire l'objet de deux témoignages des personnes qui sont à côté de moi que je vais vous présenter. Ce qui va être en question c'est le développement d'actions dans des cadres collectifs dans les entreprises. On l'a bien vu, on l'a entendu aussi depuis ce matin, la VAE c'est un droit individuel qui est exercé effectivement aussi par les salariés. Il y a une étude de l'Adares qui vient de sortir là récemment et qui nous indique qu'environ 70% des démarches VAE entreprises le sont par des personnes en emploi. Donc c'est dire que les salariés bénéficient et exercent leur droit à la validation des acquis de l'expérience. Qu'il arrive que ces démarches individuelles de VAE soient accompagnées par les entreprises dans le cadre du congé VAE ou dans le cadre du DIF. Pour autant, qu'en est-il du développement d'actions collectives mises en place à l'initiative des entreprises ? Je pose la question parce que quand on a décidé d'organiser cet atelier, c'est vrai qu'on a recherché des entreprises dans la région qui accepteraient de témoigner de leur expérience et des actions qu'elles auraient pu mettre en place en matière d'actions collectives VAE et qu'on a eu beaucoup de mal à en trouver. Certaines d'entre elles qu'on a contactées avaient développées, avaient lancé des expériences en matière d'actions collectives VAE qu'elles n'avaient pas renouvelées, donc elles ne souhaitaient pas témoigner aujourd'hui. D'autres avaient eu l'idée mais s'étaient arrêtées en cours de route. Donc voilà, c'est vrai que d'entrée, ça questionne. Est-ce que la mise en place d'actions VAE dans des cadres collectifs en entreprise sont développées ou est-ce que c'est nous qui n'avons pas su trouver ? Voilà, je n'ai pas la réponse bien sûr, mais je souhaitais introduire l'atelier sur cette dimension-là. Voilà, donc on a... Pardon, madame ? Je voulais vous apporter le dossier, là. Parce que, voilà, on est passé, on voulait montrer par la main de la porte, donc vous avez le compte. Voilà, je vais voir. D'accord. J'ai aperçu monsieur Colleu. Oui, j'aimerais mieux que vous voyez avec monsieur Colleu, oui. Oui, enfin monsieur Colleu, ça m'étonnerait qu'il puisse me répondre, mais je vais... Oui, vous savez, parce que là, je n'ai pas beaucoup de temps à me concentrer. Oui, mais je préfère vous en parler en tête à tête. Alors, ben voilà, d'accord, je suis partant, hein, pas de problème, mais bon, ça m'inquiète un peu, parce qu'à mon âge, les études, et du coup, vous savez, moi, c'est plutôt les études qui m'ont poursuivi que le contraire, alors, me retrouver à l'école comme ça... On a rendez-vous la semaine prochaine, vous, et vous vous positionnez, allez-y, il y a un très bon coup, hein, vous avez combien d'années dans notre entreprise ? Ben, ça va faire bientôt 15, hein. Ben, alors, attendez, vous avez 53 ans, il faut y aller, qu'est-ce qui vous... Oui. Bon, c'est normal, alors, posez-moi les questions. Ben, c'est, par exemple, bon, aller parler de... aller parler, faire le dossier, tout ça, parler de mon travail avec des mots, moi, mon boulot, je le connais, si vous voulez, mais... Justement, justement, monsieur... J'essaie d'expliquer ça sur le papier. C'est une volonté de l'entreprise, vous avez la chance, vous êtes avec vos collègues, vous êtes 8, là, vous allez rejoindre le projet, là, pour qu'on a mis en place... J'ai un voisin, il a fait une VAE, il y a deux ans, mais alors, ça a été, ça a été le marathon, permettez-moi de vous dire... Monsieur Colleu, on a fait, déjà, deux réunions collectives, on vous a bien expliqué, vous allez être accompagné tout le long de votre VAE, pas d'inquiétude, les écrits, on vous demande pas de... vous connaissez votre boulot, qu'est-ce que vous avez fait avec le petit Adrien, là ? Ben, je... Vous l'avez pris, le petit stagiaire, hein, vous connaissez votre travail, vous êtes... Ben, je m'en suis occupé, puis maintenant, il se débrouille tout seul, hein, monsieur Colleu. Ben, oui. Écoutez, ça fait 15 ans, moi, je crois que c'est le moment ou jamais, justement, de valider toutes vos compétences, vous imaginez, voilà, alors, allez pas vous imaginer des choses extraordinaires. Si vous voulez, c'est aussi, si vous voulez, c'est aussi, le jury, par exemple, je sens bien qu'ils vont m'attendre au tournant, parce qu'aller parler de mon boulot avec des mots savants, vous voulez, moi, je suis un manuel, bon, vous voulez... Le jury est habilité, c'est des gens qui ont travaillé dans le même domaine que vous, qui, certains, d'ailleurs, ont fait des VAE, hein, donc, en fait, ils vont... ils ont un référentiel, il y a une grille à remplir, ils vont pas... ils sont pas là pour vous piéger, ils sont là pour évaluer vos compétences et votre travail. Alors, je crois qu'on a pas de soucis à se faire, M. Collet. Mais qu'est-ce qu'elle dit, votre épouse ? Ah, bah, elle me dit d'y aller, elle me dit d'y aller. Vous avez des enfants en études ? Bah oui, ça se demandait s'ils sont de moi, parce que pour être à l'université comme ça... Mais si, mais si, M. Collet. Écoutez, vous faites pas de soucis, je vous reçois en entrequête individuelle la semaine prochaine, je crois, c'est... Mais aussi, avec toute la formation, tout ça, on se rapporte au boulot, donc, au niveau du salaire, ça va... Ah, ça change rien, je vous l'ai déjà dit, vous avez vu... Je tiens à un collègue, il s'inquiète, il est de nuit, lui, alors, on va faire la formation le jour... Ah, attendez, il va pas faire la VAE le jour, et puis il va pas travailler de nuit, hein. Il va, sur son poste de nuit, on va mettre un intérimaire, et quand il retrouvera son poste de nuit, s'il le souhaite, et en attendant, il va faire sa VAE sur 10 mois. D'accord. Écoutez, M. Collet, là, j'ai... c'est pas que j'ai pas du temps à perdre, mais je veux dire, hein, j'ai du travail, je vous souhaite, si on se revoit pas, bonne fête, hein, et puis, ça vaut de vous, faut y aller ! Ah, pas ça, faut y aller ! Vous avez diplômé, je veux dire, mais quand vous allez rentrer chez vous, vous pouvez se revoir, premier diplôme, le champagne, ça va tout, allez ! À Côte d'Agné ! Donc, on va voir si, effectivement, dans les entreprises, ça se passe de cette façon-là. Donc, avec Jérôme Jouvenet, qui est responsable formation recrutement à la TCR, et avec Marie Hervieux, qui est donc responsable développement ressources humaines, chez Carrier Ressources Transicode. Peut-être préciser un petit peu les entreprises, bon, la TCR, les gens qui habiteront, je pense, connaissent, hein, c'est... J'espère ! Son secteur d'activité, c'est... on connaît particulièrement, là, depuis quelques semaines, hein, Oui, 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 merci, le pont ! Donc, ici, en plus, on est très, très bien placé, hein, parce qu'on est au cœur de la ville, on voit les théores passer, voilà. Voilà, donc, bon, l'activité de la TCR, donc, qui fait partie du groupe Veolia Transdev, c'est les transports en commun, c'est 1150 salariés, 700 conducteurs... Oui, 706, précisément. 706 producteurs, 170 personnes au département exploitation, 160 personnes au département technique, donc tout ce qui est bus, métro, et puis, euh, des personnes dans les départements support, et 80 salariés au département client, voilà. D'accord ? Et Carrier Transicold, vous, vous êtes une entreprise, euh, qui fait de l'assemblage de groupes frigorifiques de transports pour des camions et des semi-remorques, vous êtes situé à Franckville-Saint-Pierre, vous comptez 430 salariés, dont 55%, 50% d'opérateurs, monteurs-braseurs et magasiniers. Tout à fait. Donc, euh, voilà, vous êtes deux entreprises qui vous êtes engagées, qui êtes engagées dans des démarches, avec des, dans des cadres collectifs de VAE, Veolia depuis, enfin, TCR depuis un peu plus longtemps que Carrier Transicold, Mais Carrier Transicold, vous avez décidé, donc, en 2009, euh, de vous engager dans une démarche importante de valorisation des compétences, euh, bon, le contexte, c'était quoi ? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans cette démarche-là, qui, je crois bien, quand on a préparé l'atelier, euh, mixait une proposition aux salariés, soit, euh, d'action de formation, soit de VAE ? Oui, tout à fait. Euh, donc, ça remonte à, à 2009, ça a été la volonté de Carrier Transicold Industrie de sécuriser les parcours professionnels des, de nos salariés les moins diplômés. Et donc, à l'époque, euh, nous avons proposé plusieurs parcours, euh, possibles. Euh, euh, donc, euh, un premier parcours de, de formation, dans le but d'obtenir un titre de monteur des panneurs frigoristes, euh, donc, titre, titre de niveau 5, et, euh, donc, là, pour le coup, sans, euh, sans passage par la VAE. Donc, ça, c'était un premier choix possible, hein, par nos salariés. Ensuite, on a également proposé, euh, la possibilité de passer par la VAE, dans le but d'obtenir, euh, cette fois, un titre de, d'agent de fabrication industrielle. Voilà. Donc, pour, plutôt, nos opérateurs, monteurs, euh, monteurs brazeurs. Et puis, un, un autre titre, qui est le titre d'agent magasinier, titre de, de niveau 5, également, pour nos, euh, nos magasiniers. Donc, à l'époque, en, en fait, en 2009, euh, euh, on a eu du succès, des candidatures, on va dire, uniquement pour la formation monteur des panneurs frigoristes. Pas de candidature pour, euh, pour, pour la VAE. La VAE n'a pas eu de succès à l'époque. Donc, c'est pas grave. On est parti, euh, on est parti avec ce projet de, de formation avec l'AFPA. Alors, comment ça s'est déroulé au départ pour cette formation ? On a voulu remettre à niveau nos collaborateurs qui s'étaient inscrits dans cette formation par le biais du, euh, du processus Mille et Une Lettre. Donc, c'est un parcours de remise à niveau en, en maths, en logique, en français. Donc, en partenariat avec Opcalia, qui, euh, à l'époque, donc, nous avait offert les licences. On a eu neuf, euh, neuf personnes qui ont été, euh, accompagnées pour devenir tuteurs, accompagnateurs Mille et Une Lettre. Et donc, euh, ces, euh, ces accompagnateurs ont, euh, accompagné, donc, les, euh, les stagiaires, monteurs des panneurs frigoristes tout au long de leur parcours. pendant, euh, pendant deux ans, puisqu'on avait décidé que ce parcours se ferait, euh, à raison d'une semaine par, euh, par mois, pendant deux ans. Voilà, donc, pour, euh, pour le contexte. Pour le contexte. Voilà. Le démarrage. D'accord. Euh, par contre, chez vous, euh, monsieur Jovenet, donc, la TCR, euh, dans le cadre, euh, enfin, appartenant au groupe Veolia Transdev, qui était, qui est, qui est plutôt un groupe moteur au niveau de la VAE, on l'a entendu, d'ailleurs, ce matin, euh, vous avez enclenché, euh, des actions à partir de 2007, je crois. Alors, sur la VAE, oui, 2007, mais avant, on avait fait de la VAP. Alors, juste un petit retour, hein, sur nos comédiens, là, qui ont, qui ont fait vraiment une prestation, euh, bon, on avait beaucoup discuté, mais, mais vraiment, c'est au cordeau, hein, parce que c'est exactement ça, hein, sur les réticences, hein, de certains salariés qui viennent me voir, et puis me disent, ah, moi, je ne sais pas être trop écrit, comment je vais m'en débrouiller, euh, puis les jurys, et c'est exactement ça, et puis le diplôme, à la fin, bon, oui, j'ai un diplôme, bon, c'est, bon, juste, voilà, je voulais revenir là-dessus, parce que je trouve qu'ils sont vraiment très, très bien débrouillés. Nous, TCR, bah oui, depuis pas mal de temps, on pousse, hein, dans cette, dans cette voie-là, hein, donc on a des agents d'accompagnement, on a des CAP en alternance depuis très, très longtemps. Avant, on avait, sur les VAE, on avait de la VAP. En 2007, on s'est, on s'est, à un moment donné, on a réfléchi sur comment on pouvait réagir sur les nouvelles lois et aller dans le sens de la VAE. Et donc, avec Promotrans, on a travaillé là-dessus. Ça a donné, en 2009, la mise en place de cette fameuse VAE qui était, on dirait, en coordination avec les agents qui passaient un CAP en alternance. Donc, vraiment, on a toujours été dans ce sens-là de par la poussée de notre groupe et puis aussi par rapport à l'entreprise qui a toujours voulu mettre en avant les conducteurs qui sont le premier maillon de la chaîne TCR. Mais en fait, cette mise en place de la VAE pour les conducteurs, elle est très liée à, justement, ce que vous venez de dire, aux apprentis que vous avez accueillis dans votre entreprise, qui étaient tutorés par des salariés qui n'avaient pas eux-mêmes de certification. Oui, oui. Alors, depuis 1994, me semble-t-il, on fait de l'alternance. Donc, on a des CAP, voilà. On travaille dans le cœur du métier. Le CAP en alternance, c'est vraiment la voie royale pour apprendre le métier, surtout sur des métiers comme ça, comme conducteur, receveur. Et là, en 2007-2009, on s'est aperçu que tous les conducteurs qui tutoraient, en fait, nos jeunes conducteurs, ils n'avaient pas souvent de diplôme. Ils avaient permis d'aider la FIMO, voilà. Ils avaient une bonne expérience. On arrivait à les former au tutoring. Et puis, souvent, ils n'avaient pas de diplôme. Et puis, on s'est dit, tiens, ça serait l'occasion, là, de monter quelque chose et puis de faire en sorte que les tuteurs aient le même type de diplôme que ceux qui passaient le CAP. Donc, voilà, c'était vraiment l'élément déclencheur. Et du coup, les jeunes ont eu leur CAP en bonne et due forme. Et puis, les autres aussi, ils ont eu leur VAE. Donc, tout le monde a eu son diplôme qu'il a pu accrocher dans sa salle ou ailleurs. Donc, on va le voir quand vous allez parler un peu plus de l'action collective. Mais en fait, les jeunes ont validé des CAP alors que vous avez positionné vos conducteurs sur un titre pro, voilà. Voilà, c'était un travail en deux ans de réflexion avec Promotrans qui a donné au but de cette VAE d'agents commerciales et de conduite, transport urbain de voyageurs. D'accord. Donc, je vais repasser avec Marie sur Carrier. Donc, on est en juin 2012. Les salariés qui se sont engagés dans la formation pour valider un titre l'ont obtenu. Et puis, vous décidez à nouveau en juin de relancer une campagne d'information auprès des salariés de Carrier pour leur reproposer soit de s'engager, enfin d'autres salariés, de s'engager dans un parcours de formation et vous reproposer à nouveau la modalité VAE. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tout à fait. Donc, en fait, cette fois, on a fait intervenir plusieurs acteurs. Donc, le point relais conseil pour expliquer toute la démarche VAE. Également, l'AFPA qui était toujours présent pour bien réexpliquer encore une fois les étapes de la VAE et des différents titres proposés. Et cette fois, nous avons eu une trentaine de candidatures au total. Donc, ensuite, il a fallu départager, sélectionner par rapport aux critères également de la VAE, les différentes personnes. Donc, on a reçu en binôme, moi-même et un des responsables de production en entretien. Donc, on a reçu chacune des personnes et de là, on a pu former différents groupes. Donc, on est reparti avec un groupe de monteurs d'épanneurs frigoristes, donc uniquement de la formation en période de professionnalisation. Un autre groupe, donc cette fois, qui partait pour une démarche VAE, agent de fabrication industrielle. Donc, 12 personnes, en fait, se sont inscrites pour la démarche VAE, agent de fabrication industrielle. Et à l'époque, on avait eu aussi, on a toujours trois personnes volontaires pour passer la VAE, agent magasinier. Et aujourd'hui, on en est à cinq, puisqu'en fait, ça fait des émules, petit à petit. Et je pense que le fait qu'on a eu un premier succès avec les monteurs d'épanneurs frigoristes a fait que, de fil en aiguille, les gens se parlent et disent, tiens, toi, tu as réussi, comment ça s'est passé, etc., etc. Moi, la VAE, peut-être que je pourrais essayer. Et donc, avec le support du point de relais conseil et de l'AFPA, c'est vrai que ça nous a aussi aidé, parce que nous, on est complètement aussi novices dans la démarche VAE. Donc, ça nous a aidé aussi à motiver les salariés pour s'engager dans cette démarche. Ce qui serait intéressant que vous nous disiez, c'est cette combinaison que vous avez proposée aux salariés, à la fois de l'outil formation et de l'outil VAE, puisque vous avez mobilisé à nouveau le programme Mille et une lettres. Vous proposez des compléments de formation aux salariés qui se positionnent sur l'obtention du titre via la VAE. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter cette façon de faire ? Donc, comme en 2009, on est reparti sur un parcours Mille et une lettres pour que chaque personne puisse se remettre à niveau, parce que, comme on l'a vu au départ avec la petite Sénette, la crainte de beaucoup d'entre eux, c'est moi, je ne sais pas rédiger. Ça fait très, très longtemps que je ne suis pas allée à l'école. Le français, ce n'était pas mon truc, etc. Donc, pour chaque personne, on a mis en place un parcours sur le temps de travail. On a juste demandé à chacun de mobiliser leurs heures de diff, mais pendant le temps de travail, pour la remise à niveau en maths, en logique et en français et donc tutoré par nos accompagnateurs formés à l'époque en 2009. Donc, ça, c'est la première étape. En septembre, chacun a rempli son dossier de recevabilité. Donc, on a commencé cette fois l'accompagnement avec l'AFPA. C'est un accompagnateur AFPA qui aide chacun des collaborateurs sur ce point-là. Et donc, en septembre, nous avons reçu les dossiers de recevabilité de la part de la directe qui étaient tous positifs. Donc, cette fois, la démarche est engagée. Donc, c'est tout récent, puisque ça date de cette année. Donc, je n'ai pas encore aujourd'hui beaucoup de recul. Avant, quand même, d'engager les dossiers de recevabilité, on a fait aussi ce qu'on appelle un test de positionnement, toujours avec l'AFPA, ce qui nous a permis aussi de voir si les stagiaires avaient besoin ou pas de formation complémentaire en cas d'écart avec les certificats de compétences. Donc, il s'est avéré qu'il y avait des écarts. Et on a mis en place, on va mettre en place 20 jours de formation par personne pour le groupe. Donc, cette formation va être étalée à partir de janvier jusqu'à juin, jusqu'à l'obtention, le passage devant le jury. Donc, en fait, pour nous, la VAE, comment on la met en place ? C'est un dispositif double, je dirais, d'accompagnement avec un accompagnateur AFPA et une formation d'une vingtaine de jours sur notre site. Donc, on en parlera un petit peu après, ça aussi, c'est contraintes. On est en train de préparer le plateau technique, puisqu'il faut préparer un plateau technique qui sera utile pour la formation et aussi pour le jury. Donc, aujourd'hui, on en est là. D'accord, mais on reviendra effectivement après sur, déjà, les premiers éléments de bilan que vous pourriez faire de cette action, sur les contraintes et les effets positifs que vous pouvez déjà observer dans la mise en place de l'action. Vous, M. Jovenet, donc, TCR, vous avez un peu plus d'antériorité. Oui, puisque vous avez déjà, je crois, j'ai noté 44 salariés qui ont obtenu depuis 2009 le titre. Alors, j'ai du mal à le mémoriser. Agent commercial de conduite, transport urbain de voyageurs. Voilà, donc, il y a déjà 44 salariés qui ont obtenu le titre via la VAE. On a d'ailleurs fait notre dernière session, la remise de diplôme, vendredi dernier. D'accord. Et donc, vous, dans le cadre du partenariat que vous avez mené avec Promotrans, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu, c'est quoi ce partenariat avec Promotrans, puisque vous assurez, si j'ai bien compris, l'accompagnement des salariés au sein de la TCR par des formateurs internes de la TCR. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, déjà, on va recueillir toutes les candidatures. Donc, tout à l'heure, précédemment, on a dit qu'on avait 706 conducteurs. Donc, normalement, on a matière. Donc, c'est aussi, c'est un peu une boule de neige, parce que les gens, les conducteurs parlent entre eux. Ils se disent, tiens, t'as vu, j'ai été, j'ai fait une validation des acquis d'expérience. J'ai un diplôme. Ça ne t'intéresse pas, toi ? Donc, voilà. Donc, petit à petit, on récupère les candidatures. On les, on travaille sur ces candidatures. On fait le dossier de resservabilité. Et puis, après, on va entraîner nos conducteurs sur différentes techniques. Donc, il y a la fameuse marche arrière chronométrée. Donc, nous, on a un plateau technique à la TCR dans le dépôt. Au niveau des bus, on a fait faire un marquage. Nos formateurs vont prendre les candidats pour les entraîner à cette manœuvre. Alors, un peu, alors, c'est un peu, c'est au grenu, parce que à la TCR, les marches arrières sont strictement interdites. Et donc, là, dans le cadre du titre professionnel, on leur dit, voilà, il va falloir faire une marche arrière, angle droit, chronométrée. Voilà. Donc, là, ils sont un petit peu, des fois, donc, les heures vont dépendre des, les heures d'entraînement vont dépendre des candidats. Là, je regardais pour les dernières sessions, c'est entre 15 et 25 heures. Donc, après, ça dépend, ça dépend du point de l'appréhension de cette manœuvre. Il y a aussi la préparation du véhicule. Il y a la conduite, etc. Donc, notre Promotrans va nous aider, nous aide toujours, parce que c'est un partenariat qui fonctionne depuis 2009 et qui fonctionne très, très bien. Donc, ils vont trouver des jurys. Ils vont certifier. Ils vont apporter leur vision administrative. Ils vont vérifier tous nos dossiers. Voilà, il y a une communication qui se fait tout au long de l'année pour mettre en place ces actions. Donc, vraiment, c'est un partenariat qui marche et qui va continuer à marcher, puisqu'on a encore matière. Voilà, grosso modo. Voilà, c'est de la, on avait, on s'était posé une question. Est-ce que c'est de la formation ? Dans l'occurrence, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que oui aussi, c'est un peu de la formation, parce que derrière, donc, j'ai un formateur, un Marcel Carpe, pour ne pas le nommer, qui s'occupe pleinement de cette action et que je détache complètement au même titre que les formations telles que la conduite du théor ou la conduite du tramway. Donc, ces actions, pour moi, sont prépondérantes. Il y a cinq, six formateurs. Il y a six formateurs. Et donc, il y a un formateur qui est référent du titre pro, parce que je considère que l'entreprise considère que c'est très important de mettre ces VAE collectives en place. Et donc, voilà, on demande, je demande aux formateurs de mettre tout en œuvre avec Promotrans pour qu'à la fin, on ait nos candidats et qu'ils soient reçus. Et bon, c'est jamais toujours un peu compliqué, mais ça, on y arrive. Depuis 2009, on y arrive, sauf cette année, on n'a fait que dix parce que, si vous avez remarqué, on a une nouvelle rame blanche qui sont arrivées. Donc, ça nous a donné un boulot énorme sur le premier semestre. Mais là, à partir de l'année prochaine, on fera nos deux sessions, une en juin et puis une en novembre. Et puis, on continuera notre petit bout de chemin. Et si un salarié ne valide pas la totalité du titre, est-ce que vous mettez en place ? Est-ce qu'il y a des compléments ? Est-ce que vous assurez le complément de formation ? Oui, alors ce que fait aussi Promotrans, c'est qu'ils vont chercher des jurys. Ça, c'est aussi un petit, c'est quelque chose d'assez important parce qu'il faut trouver les jurys pour qu'ils viennent, qu'ils se déplacent. Ce sont tous des professionnels qui viennent d'autres réseaux, des gens qui viennent d'Amiens, qui viennent de VTNI, enfin, ils viennent d'un peu partout. Donc, ça, c'est Promotrans qui s'en occupe. Alors, si on a, on a eu le cas, on a eu le cas d'un conducteur qui n'a pas été reçu. Donc, il avait, je m'en souviens bien, parce que vu qu'ils sont 44, il avait une conduite très agressive, trop agressive au goût du jury en centre-ville. Alors, c'est normal, c'était un gars qui venait du théor. Et vous savez, sur le théor, à part les théor, il n'y a pas d'autres voitures. Et il a été, il a été donc à journée. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, on a dit qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait. On lui a parlé, on a débriefé. Et puis, il a fait, il a travaillé sur cette conduite et il est repassé. Voilà, il est repassé en novembre, vendredi. Il est repassé là, il l'a eu. Donc, on était très satisfait parce qu'il avait travaillé sur, justement, sa problématique de conduite un petit peu agressive. Voilà ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut vous interroger l'un et l'autre sur les aspects financiers de la mise en place de la VAE ? Est-ce que, après j'aurais, j'ai d'autres questions. Sur les sous. Mais en tout cas, sur les aspects financiers, peut-être sur le montage. Enfin, est-ce que c'est un montage différent du montage du financement de la formation ? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet aspect financier de la VAE dans l'entreprise ? Nous, en fait, on a fait financer la formation et l'accompagnement VAE par le biais de notre branche de professionnalisation. Donc, c'est la GFOS. Donc, ça signifie concrètement que les coûts pédagogiques sont pris en charge par la GFOS sur notre 0,5%. Après, ce qui n'est pas financé, c'est les salaires de nos salariés. Donc, pareil, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand nos collaborateurs sont en formation ou en accompagnement, on les remplace. On les remplace par des intérimaires. Et ça, ça a un coût. Ça a un coût. Et puis, on va peut-être en parler aussi après, mais ça a un coût en termes d'organisation aussi. Pendant qu'ils ne sont pas en formation, on prend des intérimaires qui sont peut-être moins expérimentés. On a, on l'a vu aussi dans la petite Sénette, on a des personnes qui travaillent de nuit. Donc, on les repasse de jour. Les temps de formation, une journée de formation, on le sait, c'est cette heure. Ce ne sont pas forcément les mêmes temps, les mêmes durées qu'une journée de travail. Donc, il y a des modifications de planning. Ça a des contraintes pour la société et puis pour le stagiaire aussi. Monsieur Jovenet ? Pas un joker complet. Non, non, mais comme je vous disais précédemment, il y a un formateur qui s'occupe de ça à plein temps, pendant la période d'entraînement des candidats. Donc, ça, oui, c'est un salarié qui ne s'occupe que de ça. Et pendant ce temps-là, il ne fait pas de formation autre. Après, le coup aussi, c'était d'avoir fait une plateforme au fond du dépôt, d'avoir fait le marquage pour la marche arrière. Bon, ça aussi, après, on a fait fonctionner le DIF. Donc, les conducteurs, quand ils font leur VAE, ils font par le biais du DIF. Donc, ça, ça marche bien. Puis, on a un avantage important, c'est que les conducteurs, ils travaillent en posté. C'est-à-dire que quand ils sont d'après-midi, qu'ils vont faire leur service d'après-midi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent le matin, deux heures. Et puis, ils s'inscrivent dans un grand calendrier. Puis, on leur dit, bon, voilà, pendant deux heures, tu vas venir rouler, t'entraîner. La préparation, c'est bon, ça, c'est bon. Et puis, comme ça, on... voilà. Alors, oui, ça a un coût. Le DIF prend en charge une partie. Le formateur qui s'en occupe, ben, oui. Mais c'est une... Voilà, mais c'est une... Enfin, c'est une priorité, quoi. Moi, je considère ça comme une priorité. Et je le mets en place, voilà, à l'instar de l'habilitation théor, métro ou des autres formations spécifiques des TCSP, transports guidés, sites propres. Donc, oui, c'est un coût. Mais après, je l'ai chiffré. Le DIF, oui, on le chiffre, etc. Mais tout le restant, non, je ne l'ai pas chiffré. Parce que c'est une politique d'entreprise, de groupe et surtout d'entreprise. C'est-à-dire, enfin, en vous écoutant, on a le sentiment, effectivement, que la VAE est un nouvel outil. Dix ans, ce n'est pas vieux. Non. Que c'est un outil que vous avez intégré et que vous mobilisez au même titre que vous pouvez mobiliser les autres outils formation dans le cadre de la politique de ressources humaines. Oui, oui, parce qu'il y a un impact. Il y a un véritable impact, surtout pour les métiers, comme métier de conducteur. Souvent, les gens, on l'a dit, je l'ai entendu, ils n'ont pas de diplôme, mais ça arrive, ils ont un permis D, une FIMO, et puis, voilà, ils ont un aspect commercial. Ils ont quelque chose. Et puis, c'est parti. Souvent, ils ont un autre diplôme charcutier, boucher, etc. Bon, voilà. Et le fait de venir et d'avoir une VAE, ça va leur donner une valeur ajoutée. Ça va leur donner un diplôme. Ça va les reconnaître dans ce qu'ils font. Et donc, l'entreprise a tout intérêt à pousser dans cet axe-là, parce que ça valorise les gens dans leur métier. Alors, on a plusieurs types de conducteurs. On a les conducteurs de bus, les conducteurs de théor, les conducteurs métro. Et on peut trouver dans l'entreprise des voies d'amélioration, enfin, de valorisation. Voilà, je suis conducteur diplômé par la VAE, puis je conduis le tramway. D'accord, c'est pas mal. Vous avez bien progressé. Vous êtes reconnu dans ce que vous faites par vos pairs. J'ai entendu ça. Vous avez un diplôme, un vrai. Donc, c'est important. Je crois que c'est important de pousser à la roue pour que ça fonctionne. Alors, des fois, on se tire les cheveux. Vous voyez, parce qu'il faut qu'il soit SST. Et puis, on ne peut pas passer le gars en SST. Ce n'est pas possible. Ah, il y a ça. On ne peut pas le remplacer le jour de l'examen. Bon, bref, des fois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, la direction est pour et je le fais savoir. Et c'est pour ça que j'arrive toujours presque à mes fins. Marie, vous, vous avez moins d'antériorité dans l'utilisation de l'outil VAE dans le cadre de la politique de ressources humaines. Mais est-ce que déjà, on a entendu, les sortants de la démarche le seront en juin prochain. Les magasiniers, vous allez les engager dans cette démarche un petit peu plus tard pour en 2013. Mais est-ce que déjà, pour vous, c'est plutôt une expérience positive que vous avez envie de renouveler ? Est-ce que vous avez repéré des points de vigilance, des contraintes qui seraient possibles de contourner si vous renouvelez l'opération ? Enfin, voilà, c'est quoi la position de l'entreprise ? Parce qu'on a bien entendu qu'il y a des nouvelles ingénieries. Enfin, c'est sur le plan stratégique, sur le plan de l'organisation, sur le plan financier. C'est d'autres implications que ce que vous connaissiez par ailleurs. Donc, est-ce que c'est stop ou est-ce que c'est encore ? Non, non, bien sûr. De toute façon, on va jusqu'au bout de notre démarche. Et je suis persuadée que ça aura beaucoup d'effets positifs. Et le premier effet positif, ça sera la montée en compétence des collaborateurs qui se seront investis dans cette démarche. Je pense que quelqu'un qui aura obtenu ce titre agent de fabrication industrielle ne regardera plus son métier, sa fonction, de la même façon demain. Je pense qu'il se posera d'autres questions. Pourquoi je dois contrôler ? Pourquoi je dois regarder le mode opératoire ? Et il aura une prise de recul plus importante par rapport à tout ça. Je suis persuadée également qu'ils seront plus force de propositions. Donc, il y aura une prise de hauteur plus importante par rapport à tout ça. Ça, c'est le premier point positif. Ensuite, un second point, c'est la reconnaissance par rapport à ce titre. On l'a vu à l'instant, quelqu'un qui obtient ce titre, c'est une fierté, c'est beau. Pour nous, la majorité, ils n'ont qu'un diplôme aujourd'hui. Donc, c'est une fierté de se dire, voilà, j'ai travaillé 20 ans, 30 ans dans cette entreprise. Et aujourd'hui, je suis reconnue par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je sais faire. Et voilà. Donc, une reconnaissance pour la personne et une reconnaissance de la part de carrière, puisque d'un point de vue montage, financier, etc., c'est nous qui les accompagnons à ce niveau-là. Donc, c'est un moyen aussi pour les entreprises de reconnaître leurs salariés, autre que la rémunération ou autre chose. Donc, ça, c'est un point très positif. Donc, on n'est pas encore arrivé au bout de notre démarche, mais je suis persuadée que ça ira dans ce sens-là. Et quand on a préparé l'atelier, vous me disiez aussi, sur le climat social de l'entreprise, vous ressentiez des effets positifs également ? Bien sûr, on a toute l'adhésion aujourd'hui de nos partenaires sociaux. Donc, ça, c'est très important. On a un même projet entre la direction et les partenaires sociaux. On va ensemble sur ce projet. Il y a une vraie adhésion et ça, c'est important. Il y a un bon climat social par rapport à la formation. Et sinon, il y a des contraintes ? Oui, les contraintes, je vous les ai expliquées un petit peu auparavant. D'un point de vue logistique, c'est toujours un peu compliqué. Les gens nuisent, ils ont le jour. Il faut organiser tout ça. Ça ne se fait pas tout seul. On le fait sur notre site. On se fait un peu taper sur les doigts par la production, c'est clair. Il y a une perte de productivité pendant que les gens sont en formation ou en accompagnement. Ils ne sont pas sur la ligne. Un accompagnement, ça ne se fait pas sur toute une journée. Une bonne vingtaine d'heures en petits groupes. Donc, à chaque fois, on les prend 2-3 heures et on les détache de leurs lignes pendant 2-3 heures. Ça met un peu de bazar, c'est clair. Et puis, après, comme autre contrainte, je dirais, il y a aussi la motivation des personnes. On est parti avec 12 candidats pour la VAE agent de fabrication industrielle. Aujourd'hui, on en est à 10. En cours de route, il y en a qui décident qu'ils ne sont pas prêts. Alors, je respecte tout à fait. Pour faire une VAE, il faut être clair dans sa tête. Il faut être motivé. Il faut avoir envie de le faire. Malgré tout, ça reste un projet individuel. Donc, si la personne n'est pas prête pour s'investir dans cette démarche, il vaut mieux qu'elle attende un petit peu. Donc, on en a perdu 2 en route. Ce n'est pas grave. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a parfois le manque de confiance en soi. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas évident. La personne a peur de s'investir dans cette démarche. Donc, il faut toujours la rassurer, la motiver. Ça, c'est important. Et puis, après, on a aussi un autre cas de figure que là, je découvre aussi au fur et à mesure, parce que c'est une première. Ce sont les contraintes personnelles par rapport à certains salariés. Je ne dirais pas tous. Comme on amène ça d'un point de vue entreprise, d'un point de vue financier, organisation, c'est l'entreprise qui apporte tout, je dirais, sur un plateau. Parfois, les salariés, ils oublient, en fait, tout ça. Et la moindre petite contrainte au niveau du planning, ça les embête. Donc, moi, j'ai tendance toujours à leur rappeler, attention, si vous le faites tout seul, ça sera complètement différent. Là, vous n'avez pas à vous soucier de rien. On vous apporte tout. On organise tout d'un point de vue horaire, etc. Vous avez vos convocations. Vous avez juste à venir chez nous, comme si vous travailliez. Voilà, donc, c'est les contraintes aussi qu'on peut retrouver au niveau de l'entreprise, à ne pas négliger. D'accord. Jérôme Jovenet, vous, vos points de, vos perspectives, puisque vous êtes donc engagé, on l'a dit, sur la VAE, auprès d'un groupe de salariés, les 700 conducteurs, puisque c'est le gros de vos salariés. Est-ce que, dans les perspectives, c'est quoi, vos perspectives ? C'est de continuer à proposer cette démarche VAE pour l'obtention du titre aux conducteurs, de diversifier une autre population de salariés ? Non, non. Alors, moi, je veux rebondir un petit peu sur l'aspect, c'est vrai, motivation. C'est vrai qu'il faut que les salariés qui s'inscrivent dans cette VAE collective, ils aient cette motivation de venir. On a eu deux, trois individus qui sont venus et qui n'ont pas trouvé leur compte et qui n'avaient pas cette motivation de venir le matin ou l'après-midi après leur travail. Donc, là, on s'est retrouvé dans une situation un peu dans une impasse parce qu'ils avaient peut-être mal mesuré. Et ça, c'est important. C'est qu'au début, on explique bien aux salariés ce que c'est la VAE. C'est pour ça qu'à la Tesserre, on a des encadrants qui sont là spécifiquement pour les conducteurs et qui vont dans une démarche d'information leur dire, voilà, maintenant, les aboutissants, ce que ça peut amener, le résultat au final. Donc, ça, c'est super important. Les perspectives, on va les continuer, ce qu'on est en train de mener. On va l'affiner, on va continuer, on va mettre les deux sessions en place l'année prochaine. Déjà, le formateur chargé de ça, Marcel Carpe, a déjà trouvé presque 10 volontaires pour l'année prochaine, début de l'année. Donc, c'est bien, je l'encourage dans cette voie-là, parce qu'il m'en fera encore 10 pour le mois de novembre. Et puis, on continuera. Après, d'autres actions, ça serait possible, mais il faut que les responsables opérationnels s'approprient cette action. Le responsable de la formation, il peut aider, il peut, voilà, je peux être un support, mais c'est le responsable opérationnel, avant tout, à mon sens, qui doit aller dans cette perspective, dans cette orientation et qui doit mettre en place une VAE collective. et on aurait matière, dans une entreprise comme la nôtre, il y aurait matière. Bon, voilà, je n'en dis pas plus à ce niveau-là, je l'en ai déjà dit. Il faut porter ce genre de projet, parce que je pense que c'est important pour l'ensemble des salariés. Bon, voilà. Aujourd'hui, on continue avec nos conducteurs, et puis, voilà, jusqu'où, je ne sais pas. Mais bon, voilà, on en a fait déjà 44, il y en a 706. Vous voyez, j'ai un peu de marge. Et vous avez accompagné aussi, je crois, des demandes individuelles de salariés. Oui, il y a eu des demandes individuelles qui vont par le DAVA, qui sont passées. Là aussi, moi, j'apporte mon support. J'aide au maximum ce genre de démarches individuelles. Et puis, après, on discute avec le responsable opérationnel pour éventuellement aider dans l'amélioration de l'organisation du travail. Oui, voilà, il y en a quelques-uns qui sont lancés dans ces démarches-là. Et on a une majorité de garçons, d'hommes. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient FAE. Nous, on a 13% de femmes à TCR. Et donc, on a une majorité de conducteurs qui vont dans ce DAE collectif. Je vais vous faire. C'est pareil chez Carrier. Oui, c'est très masculin aussi. Mais sur les 12 personnes qui se sont portées candidats au départ, on a deux femmes. Deux femmes et dix hommes. D'accord. Est-ce que j'ai oublié des choses essentielles ? Avant de passer la parole à la salle. Oui, pour ajouter quelque chose. Donc là, on va terminer en juin. Il y aura le passage devant le jury pour le titre agent de fabrication industrielle. Et donc, on est en train de démarrer l'autre parcours agent magasinier. Donc, au départ, en juin dernier, j'avais trois candidats. Et maintenant, on arrive à cinq parce que de fil en aiguille, les personnes se parlent. Donc, j'ai cinq personnes intéressées pour passer le titre agent magasinier. Donc, à nouveau, on essaye de remettre ça en place avec l'AFPA. Là, on en est au stade du positionnement. Et ensuite, on est en train de réfléchir au nombre d'heures de formation nécessaires ou pas. Voilà. Donc, ça, ce sera la prochaine étape. Merci, Marie. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques pour Marie Hervieux et Jérôme Jovenet? Oui, oui, ma question s'adresse à monsieur Jovenet, qui est à la TCR. Vous avez parlé d'un chiffre de 44 personnes qui se sont présentées pour une VE. 44 succès et j'aimerais et quand je mets ce chiffre en comparaison avec les 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 effectifs qui se sont présentés et qui sont sortis de chez Carrier, Transicode, Mère Vieux, qui a l'air beaucoup plus proche de ce qui est annoncé sur le papier. Il y a un écart flagrant. Donc, il y a sûrement une secrète fabrication et 44 personnes qui entrent, 44% qui ressentent. Non, alors, sur les 44, en effet, il y en a un qui a qui a échoué. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Sinon, non, que dire, c'est qu'on a de très bons conducteurs qui sont très bien formés, très bien accompagnés, qui maîtrisent leur métier sur le bout des doigts. Parce qu'en fait, le titre pro d'agent d'accueil et de conduite, c'est la fameuse marche arrière, c'est préparation d'un véhicule, ce qu'ils font tous les matins ou tous les après-midi. C'est une conduite en ville, c'est une gestion d'incidents, c'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui allume une cigarette ou qui vient avec un chien, c'est comment je gère cet incident. Donc, le jury lui pose la question en disant, voilà, un jeu de rôle, il y a un chien qui monte avec son maître ou l'inverse, comment vous faites pour gérer ? Donc, si vous voulez, ce sont des cas de figure que le conducteur connaît par cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on a un taux de réussite qui est important au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est peut-être dire, c'est 44 salariés sur plusieurs années. C'est 44 depuis 2009. Je ne sais pas si vous avez bien. Pardon, sur les 44, l'ancienneté moyenne était de combien d'années ? On a eu de tout. On a eu de tout. C'est ça qui était très, très intéressant, c'est qu'on a eu de tout. On a eu des gens qui avaient une ancienneté qui avaient 25 ans et jusqu'à des gens qui n'avaient même pas les 3 ans qui voulaient déjà passer. Donc, on a eu de tout. On a tous les âges également. Voilà, c'est vraiment, c'est tous les conducteurs. On n'a pas fait de statistiques. C'est vrai qu'on aurait pu en faire, mais on n'a pas fait. Comment ? Votre ressenti, ça me suffit largement. Vous avez donc toutes les classes. Voilà, on a des hommes, des femmes. On a tout. Des gens qui viennent de Théor, des gens qui viennent du tramway, des gens qui viennent du bus. On a de tout. Vous l'avez bien vu, parce que j'étais amené à remettre les titres professionnels. Oui, donc vous avez pu voir un petit peu le panel des conducteurs. Tu vas prendre le micro. Simplement une petite question sur ceux qui ont obtenu leur... C'est plutôt pour la TCR, parce que vous n'avez pas tellement de recul encore sur Carrier. Mais est-ce que les personnes qui ont fait la VAE et qui ont obtenu, donc on l'a vu avec succès. D'ailleurs, c'est rassurant de savoir que les référentiels correspondent aux métiers. Non, mais au cas où ça ne serait pas le cas, ça pourrait changer aussi les référentiels. Mais bon, est-ce que les personnes qui ont eu leur certificat ont souhaité avoir d'autres projets de formation, d'évolution ? Est-ce que vous avez senti que ça pouvait être éventuellement un moteur pour eux, pour évoluer ? Vous nous avez dit, effectivement, il y a le théor, il y a le tramway, mais d'une façon plus générale, je ne sais pas, aller chez Veolia, plutôt transport ou etc. Alors, je vais vous donner... Ma réponse est oui. Je vais vous donner un exemple. On a un conducteur qui a passé sa VAE et qui, là, vient d'être nommé agent de maîtrise. C'est-à-dire qu'on fait des concours internes pour passer agent de maîtrise dans l'entreprise. Et ce gars avait, en plus de toutes les qualités inhérentes pour devenir agent de maîtrise, il avait son titre professionnel. Donc, ça a joué parce qu'il s'est remis en question, il a travaillé sur le fond et, voilà, sa candidature était très intéressante. Et en plus, il avait eu sa VAE. Après, les conducteurs, il y a plein de motivations pour lesquelles ils passent leur VAE. Il y a plein de motivations. Ils peuvent se dire, tiens, demain, si je vais à Limoges, Strasbourg ou Saint-Etienne, eh bien, j'arrive avec un diplôme. C'est quand même un peu plus important sur mon CV que d'arriver en disant, j'ai pas mal d'expérience à la TCR. Vous pouvez appeler Jérôme Jovenet, il vous dira. Voilà, il y a de la reconnaissance. Il y a, voilà, il y a beaucoup de motivation, enfin, il y a beaucoup, il y a plein de motivations pour passer sa VAE. Il y a un turnover très faible chez nous. C'est vrai que les gens, quand ils sont à la TCR, ils y restent. Mais n'empêche que ça peut servir à un moment où il ne sait jamais. D'accord, merci. Stéphane. Alors, une remarque et puis une question qui s'adresse plus particulièrement à Madame Hervieux. Vous nous avez relaté votre innovation, quelque part, de mixer, effectivement, de la formation et de la VAE. Donc, il y a eu des expériences déjà similaires, mais qui n'ont pas été reproduites à grande échelle. Donc, je vous félicite, effectivement, de s'inscrire dans cette voie. Moi, je me disais qu'en période de raréfaction des budgets, qu'ils soient des entreprises ou publics, justement, et d'où là, ma question d'interpellation, c'était pas une voie, effectivement, à explorer davantage pour amener le maximum de gens vers l'obtention d'une qualification. Et c'est à dire que même à budget constant de faire profiter davantage de personnes. Est-ce que c'est une voie vers laquelle vous souhaitez, effectivement, vous engager, vous inscrire, si j'ose dire, durablement? C'est à dire que quand désormais dans votre entreprise, vous aurez un souhait de qualifier une catégorie de vos personnels, de vous poser la question et de systématiquement de vous dire. Effectivement, les personnes sont déjà détenteurs de compétences, auquel cas on peut réduire conséquemment leur parcours, même si vous êtes un peu dans une démarche de VDAE prédictive. C'est à dire que bon, il y a un positionnement, mais vous anticipez ce que pourrait préjuger le jury. Oui, voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de poursuivre avec cette VDAE en fabrication industrielle dans le futur, puisque là, on a notre première promotion d'à peu près 10 personnes. Je suis persuadée que l'année prochaine, on aura d'autres personnes qui seront intéressées. Après avoir justement, on fera un premier constat en juin sur les personnes qui l'auront eu, peut être d'autres pas. Je ne sais pas, on verra bien. Et à voir si pour les prochaines sessions, on s'organise toujours de la même façon. Est ce qu'on a juste? Est ce qu'on a juste le temps de formation? Ça, oui, bien évidemment, il faudra qu'on fasse un point à ce niveau là. Moi, je voulais vous demander si vous deviez donner un conseil à un responsable formation, à un DRH qui n'a pas encore monté d'action dans un cadre collectif. Vous lui dites quoi? Non, il n'y en a pas. La question, c'est s'il y a des entreprises ici. Je dirais qu'il ne faut pas négliger toutes les étapes. Alors, moi, sincèrement, j'étais un peu novice dans la VAE. Donc, je découvre en même temps que finalement, les collaborateurs. Quelque part, ce n'est pas plus mal. Je me mets aussi à leur place. Donc, on en découvre, je dirais, pratiquement tous les jours. Donc, la première, la première fois, ce n'est pas forcément évident. C'est vrai. Il faut bien se mettre d'accord aussi avec l'organisme de formation, le prestataire qui accompagne pour qu'on soit bien, bien d'accord au départ. Mais bon, voilà, comme tout projet, la première année, on essuie les plâtres et puis ensuite, ça tourne. Moi, tout simplement, je conseillerais d'y aller, de se lancer dans cette démarche. Comme on l'a dit précédemment, c'est une démarche importante, intéressante de valorisation pour les salariés. Voilà, l'expérience devient compétence à un moment donné. C'est que de la valeur ajoutée, que du bonheur entre guillemets et où tout le monde s'y retrouve. Donc, moi, si j'avais juste un conseil, c'est qu'il faut y aller, il faut tenter. Puis, il faut bien se faire accompagner pour être en phase avec l'organisme qui travaille avec vous. Et puis, voilà, c'est important. Voilà, à mes yeux, c'est important. Et voilà, alors, c'est vrai que quand on a mis en place cet atelier, on m'a dit, il n'y a que deux entreprises. Je dis, ah bon, bon, ça ne fait pas beaucoup. Vous êtes sûrs, il n'y en a pas d'autres ? On ne va être que deux, là ? Bon, donc, ça me fait un peu drôle parce que moi, je m'imaginais que ce serait un petit peu plus répandu, ces actions collectives, parce que j'y vois tellement davantage que, bon. Alors, je sais que nous, dans nos réseaux, il y a beaucoup de réseaux qui se sont lancés. Je pense tout de suite à Dunkerque, qui a fait ça comme son cheval de bataille ou Nancy. Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autres entreprises qui aient mis des actions collectives comme ça. Voilà, mais si j'avais un conseil à donner, ça serait de se lancer. Et puis, peu importe les difficultés, au fur et à mesure, vous voyez, depuis 2009, on a toujours autant de difficultés. Et puis, on continue, on continue. Donc, bon, après, quand on a, on voit la satisfaction des salariés qui viennent rechercher leur petit diplôme, c'est le mandros, hein, qui sont là, voilà, on prend la photo. Voilà, et c'est pour ça que c'est important. Enfin, voilà, moi, j'ai un seul conseil, c'est allons-y. Merci Marie-Hervieux, merci Jérôme Jovenet. Donc, on voit bien que André Chauvet va nous parler de l'évolution ou pas des pratiques professionnelles depuis l'introduction de la validation des acquis dans notre secteur d'activité. Mais on voit bien aussi que pour les entreprises, l'introduction de l'outil VAE est une autre façon de penser la gestion des ressources humaines. C'est l'intégration d'un nouvel outil. Et pour les professionnels que sont les responsables formation et les directeurs RH dans les entreprises, c'est aussi une évolution de leur pratique, en tout cas en termes de stratégie du personnel, en termes d'organisation et en termes financiers. Donc, merci pour votre attention. Et donc, je laisse la place à...